17-38, chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Michel Lacasse, bonjour. Bonjour. Bon mardi. Bien, bon mardi, Anne. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, Michel, ce matin, ça tombe bien. Moi, j'en ai deux qui vont bientôt passer sous le bistouri. On va parler des bonnes raisons pour faire stériliser son chien. Bien oui, on n'a jamais vraiment abordé les sujets en profondeur, puis je pense qu'on va répondre aux questions de bien les auditeurs, parce qu'il arrive fréquemment qu'on me pose des questions sur le sujet de la stérilisation et plus précisément de ce que ça peut faire sur le chien, la chienne, sur son comportement et sur sa santé, parce que ça peut avoir un impact là-dessus. OK. Tout de suite, je vais dire que dès qu'on parle de stérilisation, les opinions varient. Il y a des gens qui sont en faveur, d'autres qui ne le sont pas. Et ça donne parfois lieu à toutes sortes de débats. À ce qui me concerne, mais moi, je vais le dire tout de suite, je suis en faveur parce que ça vient réduire les portées non désirées. On sait que les refuges sont pleins à craquer au Québec. Et puis, du point de vue du comportement et de la santé, il y a de nombreux avantages, autant chez le mâle que chez la femelle. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas stériliser notre chien si on n'est pas un éleveur sérieux. Et là, j'ai dit sérieux parce que des éleveurs de fond de cour, il y en a tout plein au Québec. Au niveau des bienfaits, Anne, de la stérilisation, chez le mâle, la castration diminue les risques de problèmes de la prostate et de cancer des testicules. Au chapitre du comportement, ça vient diminuer de façon très notable les chances d'avoir un chien qui fait du marquage urinaire, qui va aussi chevaucher les autres chiens et zigner, entre parenthèses, les gens. On sait que c'est assez désagréable et ça peut être aussi assez gênant. Et ça peut aussi avoir un impact sur l'agressivité, notamment l'agressivité envers les membres d'une même famille et envers les chiens qui sont non-familiers, et aussi diminuer les chances de vagabondage sexuel. Ça, c'est le chien qui décide d'aller faire un petit tour pour... À la recherche de... ... qui se mêle dans les parages ou quelque part. Donc, des avantages médicaux et comportementaux assez importants quand même. Et je veux aussi ajouter que la concentration et la performance des chiens castrés qui font certains sports seraient meilleures parce qu'il y a une réduction des distractions sexuelles ou érotiques. Alors, il faut toujours penser à ça. Ça, c'est pour le mâle. Maintenant, pour la femelle, on remarque beaucoup moins d'agressions entre chiens, agressions activées par les chaleurs. On remarque également une réduction des changements d'humeur et la stérilisation diminue les risques de tumeurs des glandes mammaires, des cancers des auberts et de l'utérus, élimine aussi les infections de l'utérus et elle permet d'éviter les saignements à tous les 6 mois. Oui, c'est fini après ça, là. Bien, absolument. Il n'y en a plus. C'est tout plein d'avantages. Il est important de considérer encore une fois, maintenant, à quel âge on fait stériliser nos chiens? Bonne question. L'idéal, c'est avant la puberté, donc vers 6 mois. C'est généralement ce que les vétérinaires vont recommander. Est-ce qu'on peut un petit peu avant, Michel? Il est toujours bon d'en parler avec le vétérinaire. Après, je sais effectivement qu'il y a des vétérinaires qui vont dire, oui, un petit peu avant 6 mois, il n'y a aucun problème. Ils ont utilisé leurs chiens à 5 mois. Et si on prend quelques secondes pour déboulonner deux mythes populaires, il est faux de dire que tous les chiens prennent du poids après l'opération. Oui, on entend ça tout le temps. Non, en fait, la stérilisation peut avoir un effet sur le métabolisme. C'est pourquoi il faut calculer les portions de nourriture. Et il est faux de croire que la stérilisation va rendre un animal plus paresseux. Le passage d'un chien à un stade adulte, bien, ça, c'est une période de modification comportementale. Donc, il est normal qu'un adulte joue moins qu'un jeune chien. Par contre, il est important de stimuler aussi le jeu de différentes façons tout au long de sa vie. Et encore une fois, d'éviter de suralimenter notre chien parce que l'arbonpoint peut inciter justement à la paresse. C'est bien connu. Alors, on fait stériliser nos animaux. Puis, j'espère avoir convaincu les auditeurs. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, si le coût relié à la procédure s'est encore résisté, bien, il faut savoir qu'il représente seulement 2 % des frais de nourriture, d'éducation, de toilettage et d'autres soins qui sont requis et que la chirurgie est beaucoup plus abordable, qu'il en coûte pour s'occuper convenablement d'une portée. Alors, je pense que ça a vraiment de très bons côtés. Et ça diminue, comme tu l'as dit au tout début, le nombre de chiens qui ne sont pas vraiment désirés. Absolument. Les refuges qui sont pleins, les SPA, les SPCA, un peu partout. Donc, ça vient nous aider de ce côté-là. Michel Lacage, je te remercie beaucoup encore une fois. Merci. En tout cas, quelques bonnes réponses à nos questions ce matin. Merci bien. Bien, merci bien. Bye-bye. Bye-bye.